Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la Terre à la Vie. Pour l'Occradio, j'ai avec moi Loïc Chérel, qui est le responsable communication, marketing et partenariat de l'association ASM Omnisport. Loïc, bonjour. Bonjour. Loïc, vous êtes une association, j'ai envie de dire, vous avez un poste qui se retrouve dans les grandes entreprises. Et c'est pour cela que j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de votre rôle, car on n'a pas trop l'habitude d'entendre responsable communication, marketing et partenariat dans une association et une association Omnisport. Cette responsabilité est aussi atypique qu'est l'association sportive montferlandaise Omnisport, à savoir une association qui comporte 15 sections sportives, plus de 5000 adhérents, plus de 200 bénévoles récurrents et plus de 200 éducateurs. Donc on est déjà face à une, et j'oublie, 20 permanents salariés qui font fonctionner l'ensemble de cette association. Donc on fait face effectivement soit à une petite ville, soit effectivement à une entreprise déjà d'une taille conséquente. Et puis aussi, tout simplement parce que derrière cela, il y a une marque qui n'est pas anodine, puisque c'est la marque ASM dont l'association est propriétaire. Et quand on a une marque de cette taille-là et de cette ampleur-là, il faut pouvoir préserver sa valeur, il faut pouvoir préserver effectivement son intégrité. Donc il est nécessaire effectivement de faire en sorte que cette marque soit gérée comme la marque, une marque d'une entreprise classique, comme peut l'être la marque Michelin typiquement. Donc ça va être la mise en place de fondamentaux sur une identité visuelle qui doit être effectivement appliquée par l'ensemble des sections pour toutes les communications qui sortent, qu'elles soient affiches, qu'elles soient internet, YouTube, la marque doit être omniprésente pour maintenir effectivement sa valeur et valoriser surtout la notoriété de ce club. Quel est l'avenir de cette marque dans les futures années ? Écoutez, la marque aujourd'hui a, je ne dirais pas plus de 100 ans, puisque l'acronyme ASM à l'origine du club en 1911, c'était Association Sportive Michelin. Mais pour des raisons juridiques, en 1921, les entreprises ne pouvaient plus donner leur nom à une association loi 1901. Et elle s'est donc transformée en AS Montférandaise. L'avenir de la marque, à mon avis, on est au moins tranquille pour les 100 prochaines années encore, compte tenu des ambitions qu'a le club Omnisport et aussi qu'a le club en termes de professionnels, à savoir l'ASM Clermont-Auvergne. Dans vos rôles, il y a le terme marketing. Alors, à quoi on peut s'attendre quand on parle de marketing au sein de l'association ASM Omnisport ? Alors, c'est vrai que c'est un terme qui peut paraître un petit peu décalé par rapport à la mission première d'une association loi 1901. Néanmoins, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qui dit association atypique dit fonction atypique et aussi un certain nombre de démarches qui nécessitent une organisation. Alors, quand on parle de marketing, nous, à notre niveau dans l'association, ça va être effectivement sur le fait d'avoir bâti une offre autour du club. Quand je dis une offre, on a des structures ici qui sont gigantesques. On a plus de 25 hectares, donc on a des terrains, des salles de réunion et autres. On a une expertise phénoménale dans le domaine du sport, dans le domaine de la cohésion d'équipe. Donc, on a mis en place effectivement un catalogue de locations et d'offres séminaires pour les entreprises, ce qui correspond notamment à beaucoup de demandes de nos partenaires. Donc, ça, ça fait partie effectivement, on va dire, de l'offre marketing du club. Mais elle va se décliner aussi sur ce qu'on appelle, nous, le pôle santé, bien-être, vitalité, qui, lui, est un axe de développement du club avec, effectivement, la mise en place de prestations d'activités physiques dans les entreprises pour, effectivement, favoriser le bien-être. Mais il y a tout un autre tas de définitions possibles. Avant de terminer cette interview, Loïc, on rappelle le site internet de l'ASM Omnisport pour tous ceux et celles qui voudraient prendre des informations et pourquoi pas adhérer à votre association et à toutes les activités que vous proposez. Alors, le site internet, il est très simple. C'est www.asm-omnisport.com qu'on peut retrouver également sur Facebook et sur Twitter. Eh bien, c'est avec nous, Loïc Chérel, le responsable communication, marketing et partenariat de l'association ASM Omnisport. Loïc, merci beaucoup et à très bientôt sur Rock Radio. Et je rappelle que cette interview, vous pouvez la retrouver dans la page podcast du site internet www.rockradio.com www.rockradio.com